Nous sommes à la deuxième ligne, à condition que, parce qu'on lui a permis, s'il est dans le domaine privé, de déplacer des objets qui sont dans le domaine public, donc de ne pas les déplacer sur une distance de plus de quatre coudées. Donc, ça voudrait dire que s'il avait donc déplacé sur cette distance, il devra apporter le sacrifice expiatoire. Alors, ce serait une preuve pour Rava. Celui qui fait passer un objet du début de la distance de quatre coudées à la fin de cette distance, en le faisant passer au-dessus de lui, et donc, il est monté au-dessus d'une hauteur de dix largeurs du point, bien qu'il est passé par un endroit qui est neutre, où il n'y a pas d'interdits, mais comme Pétour, malgré tout, il doit apporter le sacrifice. Et donc, ici aussi, lorsqu'il est dans le domaine privé, il est donc sûrement à une hauteur de dix largeurs du point par rapport au domaine public, et donc, quand il déplace, il déplace sûrement en montant vers le haut, et on voit bien de notre Mishnah qu'il doit apporter le sacrifice. Est-ce qu'il est écrit expressément dans la Mishnah que s'il l'a déplacé, il doit apporter le sacrifice expiatoire ? Peut-être que s'il l'a fait, il est dispensé du sacrifice, mais c'est quand même interdit. Il y a une deuxième version de cette discussion qui dit Puisque la Mishnah n'a pas dit qu'il doit apporter un sacrifice expiatoire, c'est donc que s'il l'a fait, il est dispensé du sacrifice, mais c'est quand même interdit. Alors, va-t-on dire que c'est donc une objection contre l'enseignement des Ravadama, Rava dit que celui qui fait passer un objet du début de la distance de quatre coudées à la fin de cette distance, en le faisant monter au-dessus de lui, il doit apporter le sacrifice ? Mais est-ce que dans la Mishnah, c'est écrit que s'il l'a fait, il est dispensé du sacrifice, mais c'est interdit ? Peut-être que s'il l'a fait, il doit apporter le sacrifice expiatoire. Donc la Mishnah n'est pas non plus une question, une objection contre l'enseignement de Rava. On a dit dans la Mishnah qu'un homme ne peut pas se tenir debout dans le domaine privé et uriner en projetant l'urine dans le domaine public, ni inversement. Rava dit que s'il a uriné d'un domaine à l'autre, ou s'il a craché d'un domaine à l'autre, il doit apporter le sacrifice expiatoire. Et l'Akmar a demandé pourtant, pour apporter le sacrifice expiatoire, il faut qu'on ait pris l'objet et qu'on ait ensuite déposé sur un emplacement qui fasse les dimensions de 4 fois l'argent du point sur 4 fois l'argent du point. Vélicat, et ici ce n'est pas le cas, puisqu'il a été pris de la bouche ou du corps de l'homme qui ne fait pas cette mesure. Son intention, puisqu'il est intéressé à ce que l'urine sorte ou que le crachat sort, cette intention donne une importance à l'emplacement duquel il sorte, et qui en font un endroit, comme si c'était un endroit de 4 fois l'argent du point sur 4 fois l'argent du point. Déloté ma riche, car si tu ne dis pas ainsi, Ce qu'a dit Ravak, que celui qui a lancé un objet et il s'est déposé dans la bouche d'un chien ou à l'ouverture d'une fournaise doit apporter le sacrifice expiatoire. Pourtant, il faut qu'il soit déposé sur un emplacement qui ait les dimensions de 4 fois l'argent du point sur 4 fois l'argent du point, et ce n'est pas le cas. Donc il faut dire que son intention, puisqu'il est intéressé à ce que ça soit déposé dans cet endroit-là, ça lui donne une importance à cet emplacement, comme s'il y avait 4 fois l'argent du point sur 4 fois l'argent du point. Ici aussi, c'est son intention, puisqu'il est intéressé, que ça sorte de cet endroit-là, qui donne à cet emplacement, comme si c'était les mesures de 4 fois l'argent du point sur 4 fois l'argent du point. Si l'homme se trouve dans le domaine privé et l'orifice à la sortie du membre se trouve dans le domaine public, est-ce qu'on va d'après l'endroit duquel l'urine est s'extraite ? Donc c'est la vessie, c'est à l'intérieur du domaine privé ? Ou bien on va d'après l'endroit duquel l'urine est sortie ? Donc il s'agit de l'orifice. On est resté sur la question. Donc la Misha dit de même, on ne doit pas cracher d'un domaine vers l'autre. Et Rabouda dit que si on avait du crachat qui s'était extrait, qui se trouvait dans la bouche, on ne pourra pas se déplacer sur 4 coudées dans le domaine public, tant qu'on n'aura pas craché parce que ça s'appelle transporter. Donc ça veut dire, même si on n'a pas roulé la salive à l'intérieur de la bouche, dès que ça a été extrait, ça s'appelle qu'on le porte. Maintenant, pourtant il y a une Misha qui dit, C'est quelqu'un qui a mangé une figue sèche de trouma, donc de prélèvement pour les prêtres, avec les mains impures, donc il ne s'était pas lavé les mains auparavant. Mais il a entré sa main dans sa bouche, où il y avait la figue sèche, pour en sortir un petit caillou. D'après Rabbi Meir, la figue sèche devient impure à cause des mains, parce qu'on considère qu'elle a été mouillée avec la salive, et donc elle est apte à devenir impure. Rabbi Oseh dit qu'elle est pure parce que la salive à l'intérieur de la bouche n'est pas considérée comme un liquide, elle fait partie du corps. Et Rabbi Oseh lui dit, Si on a roulé à l'intérieur de la bouche, alors ça constitue un liquide indépendant, et donc ça rend impur, et sinon, alors ça ne reste plus. Donc pourquoi dans notre Misha, il n'a pas fait cette distinction, Rabbi Oseh ? Rabbi Ochanan répond que Rabbi Oseh a changé d'avis, par la suite. Donc, au départ il disait, dès que la salive a été extraite, c'est considéré comme porté, ensuite il a dit seulement si on a roulé à l'intérieur de la bouche. Rechaki Shammar le Olam le Tahlif. Rechaki dit non, on n'a pas besoin de dire que Rabuda a changé son avis. Ici, de quoi on parle ? Des glaires qui sortent de la gorge, en toussant. C'est là qu'on n'a pas besoin qu'il soit roulé dans la bouche pour que ça constitue un liquide indépendant, puisque ça provient d'ailleurs de la bouche. « Batania Rabuda Omer Kijo Venitlash » Pourtant, il y a un état où Rabuda dit « sa glaire de la gorge » et « elle s'est extraite ». Puisque c'est marqué « et elle s'est extraite », c'est qu'on parle encore d'autre chose. « Baylavrok Venitlash » Donc ça veut donc bien dire que c'est la salive qui a été extraite et ça suffit pour être considéré comme un liquide à part entière qu'on porte. « L'okijo Venitlash » Alors, elle m'a dit non, il s'agit uniquement des glaires de la gorge qui ont été extraites. « Batania Potoïn Mraïta » qui dit « Rabuda Omer Kijo Venitlash » « Je vais chenro koche Venitlash » Rabuda dit « C'est la glaire de la gorge qui a été extraite et de même la salive qui a été extraite. « L'oyale Rabba Amotaché Arok » Dans tous ces cas-là, il ne peut pas marcher quatre coudées avant de l'avoir craché. « Elamakabata » qui est le « Shandan Beekara » Donc, c'est que en fin de compte, c'est plus clair quand même comme la première réponse. « Amare Shakish » « Kiyah Bufner Rabbo Hayabita » « Shakish » « Celui qui a craché les glaires devant son maître, il est passif de mort parce que c'est un manque de respect envers le maître. « Shenema » comme il est écrit dans les proverbes « Komesanaï avumavet » « Tous ceux qui me haïssent ont aimé la mort » C'est la Torah qui parle. « Al-tikre mesanaï » « Elamasni hay » Il ne faut pas lire ceux qui m'haïssent mais ceux qui me font haïr. C'est que la Torah va haïr les personnes. La Torah ici, c'est le maître qui va haïr l'élève parce qu'il fait des choses inconvenantes devant lui. « Vea minassanisme » L'Akmané pourtant il est contre-inforcé puisqu'il a toussé c'est en toussant contre son gré malgré lui que ses glaires sont remontées. Et l'Akmané répond « Qui arverra Kamina ? » On parle ici de quelqu'un qui a donc eu des glaires qui sont remontées mais en plus après il les a crachées. Et ça c'est volontaire. « Matitin » Prochaine Mishra Un homme ne peut se tenir debout dans le domaine privé et boire dans le domaine public de peur qu'il ramène le verre à lui. « Mishra tarabim » et l'unni à l'inverse se trouver debout dans le domaine public et boire dans le domaine privé. « El Aimken » sauf s'il fait entrer sa tête et la majorité de son corps à l'endroit dans le domaine où il boit parce que là on ne craint pas qu'il va le sortir dans l'autre domaine. « Bekhan Begad » de même pour le pré-soir on expliquera. « G'ma » « Rechara banal sefer rabbi Meir » Alors comment c'est possible que cette Mishra au début dans la Mishra précédente il s'agissait de la vie des sages qui autorise de déplacer un objet dans un autre domaine et on ne craint pas qu'il le ramène à lui dans le domaine où il se trouve et la fin donc de notre Mishra à nous serait donc la vie de Rabbi Meir qui interdit de peur qu'il ramène l'objet à lui c'est pourquoi il ne peut pas boire dans un autre domaine. « Amar Rabusev » « Bekhan Begad » « Bekhan Begad » « Bekhan Begad » « Bekhan Begad » Rabusev dit non ici on parle dans notre Mishra qu'il boit avec un récipient qu'il a besoin dont il a besoin par la suite. C'est pourquoi on craint qu'il le ramène à lui et là d'après tout le monde. Et bien il y a les gens on s'est posé la question carmélite qu'est-ce qu'il en est si l'un des deux domaines est carmélite et donc l'interdiction de transporter d'un domaine à l'autre n'est qu'un interdit des sages. Est-ce que là aussi on va interdire de boire dans l'autre domaine de peur qu'il ramène le récipient à lui ? « Amar Abayé » « Amar Abayé » « Ben c'est la même chose c'est interdit » « Amar Abayé » « Ben c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose alors Abadie déjà le fait de transporter lorsque l'un des deux domaines est carmélite c'est déjà un interdit des sages est-ce qu'on va faire un deuxième interdit de boire dans l'autre domaine de peur d'en arriver à commettre un interdit des sages ? « Amar Abayé Manah Aminala » « Et Abayé Dido est-ce que moi je sais que maintenant ce cas-là c'est interdit » il est catanique puisqu'il est écrit dans la Mushna « Renbegat » de même pour le pressoir qu'est-ce qu'on apprend ici ça veut dire même si le pressoir est carmélite donc ses parois font moins de dix fois la largeur du point de hauteur il n'a quand même pas le droit de boire à l'intérieur du pressoir alors qu'il se trouve à l'extérieur « Rav Arma » « L'Aïdian Maraser » alors que le Rav a dit non ici on parle concernant les règles de l'Aïdian Maraser et de même Rav Chechet a dit que quand on a dit et de même pour le pressoir ça concerne la dîme comme c'est marqué dans le Mushna Chotin Alagat on a le droit de boire dans le pressoir Ben Bechamin Ben Bechonet que ce soit donc du jus mélangé avec de l'eau chaude ou mélangé avec de l'eau froide ou patour et on est dispensé des prélèvements de dîme parce que ça s'appelle boire de manière tout à fait passagère qui n'a pas d'importance puisque c'est pas l'habitude de boire d'un pressoir dit Rav Meir ça c'est la vie de Rav Meir alors que Rav Lezeb Rav Mitzadok lui il interdit il dit qu'on doit on doit prélever les dîmes parce qu'on a coupé donc ça donne une importance à ce fait de boire et les sages disent si on a coupé avec de l'eau chaude alors on doit faire les prélèvements mais si on l'a coupé avec de l'eau froide on n'en a pas besoin Neshem Arzir est un motard parce que si on a coupé avec de l'eau froide il peut très bien reverser dans le pressoir donc c'est pas sûr qu'il va boire tout ce qu'il a dans le verre pourquoi ça donne aucune importance au fait de boire ce qui n'est pas le cas parce qu'il l'a mélangé avec de l'eau chaude et c'est ça que notre mission vient nous apprendre que s'il se trouve à l'extérieur du pressoir et le bois dans le pressoir dans ce cas là effectivement il doit prélever de peur qu'il en vienne à sortir la coupe vers l'extérieur sauf si la tête est la majorité du corps dans le pressoir on a le droit de recueillir l'eau qui s'écoule à partir d'une gouttière qui est le long du mur et il la recueille alors qu'elle est déjà sortie de la gouttière et elle se trouve dans le vide et en dessous d'une hauteur de diage en du bois donc c'est considéré comme le fait de l'avoir pris dans le domaine public et lui-même est dans le domaine public donc c'est permis ou menace sinon il s'agit d'une eau qui vient d'un tuyau qui ressort de la maison à plus de trois fois largeur du point et donc dans ce cas là c'est plus du tout relié avec le toit de la maison donc c'est pas du tout considéré comme un domaine privé même s'il boit en recueillant directement du tuyau parce que c'est pas relié avec le toit ce qui n'est pas le cas dans le premier dans la la gouttière qui elle est à moins de trois jours du point du toit et donc elle est considérée comme domaine privé c'est pourquoi il ne peut boire que s'il recueille dans le vide qu'on a dit il n'a pas le médecin reflot c'est ce que la gouttière c'est seulement si il recueille dans le vide que c'est permis ça s'appelle recueillir dans le domaine public mais pas si il recueille en mettant son récipient contre la gouttière où là c'est considéré comme la suite de la gouttière qui elle-même est domaine privé et donc de là il sortirait donc l'eau du domaine privé au domaine public parce qu'ici on parle d'une gouttière qui est à moins de 3 largeurs du point du toit et tant que c'est à moins de 3 largeurs du point du toit c'est considéré comme le toit donc domaine privé il y a une braïta qui enseigne la même chose un homme peut se dire debout dans un domaine privé et élever sa main en haut au dessus d'une hauteur de 10 largeurs du point les à moins de 3 largeurs du point du toit des colettes et attraper l'eau qui s'écoule dans le vide il ne peut pas coller sa main au toit ou à une gouttière qui se trouve à moins de 3 dans le point du toit parce que ça s'appellerait le prendre d'un domaine privé qui est d'une autre personne et le ramener au domaine privé qui appartient à un autre propriétaire où il se trouve et donc il ne peut pas le faire s'il n'y a pas eu des rouves Taniaïdar et encore une autre braïta qui dit aussi on ne peut pas se dire debout dans le domaine privé et élever sa main au dessus d'une hauteur de 10 largeurs du point à moins de 3 largeurs du point du toit et faire en sorte que sa main ou le récipient soit accolée à la gouttière dans ce cas là c'est considéré comme domaine privé et ensuite il va sortir dans l'autre domaine privé à Val Colette ou Échoté il peut simplement attraper l'eau lorsqu'elle est dans le vide et boire Minatihon est comme comme Choté et on a dit dans la Misha que s'il recueille à partir du tuyau qui lui se trouve à plus de 3 agents du point du toit dans ce cas là il peut le faire dans tous les cas même en collant son réceptacle au tuyau lui-même il met le petit en rabat alors il y a un en retard qui dit que si le tuyau en question faisait une surface de 4 fois un jour du point sur 4 fois un jour du point à Sour dans ce cas là c'est interdit parce que dans ce cas là le tuyau est considéré comme carménite puisqu'il a une hauteur de moins de 10 largeurs du point mais des côtés de 4 et donc lorsqu'il va le faire sortir l'eau il va faire sortir de carménite au domaine public ce qui est un puits qui se trouve dans le domaine public et sa margelle a une hauteur de 10 gens du point s'il y a une fenêtre qui se trouve dans une maison juste au dessus de ce puits il a le droit à partir de la fenêtre de faire descendre le seau directement dans le puits le shabbat parce que bien qu'il passe au dessus du domaine public entre la maison et le puits malgré tout lui il le passe au dessus d'une hauteur de 10 largeurs du point forcément puisque la margelle elle même elle fait 10 largeurs du point donc il ne passe pas par le domaine public il passe par un domaine neutre on a le droit de porter donc d'un domaine privé à un domaine privé en passant par le domaine neutre de même un shpab le shoutarabim une décharge publique qui se trouve dans le domaine public gavo à saradfahim qui est comme un monticule d'une hauteur de 10 largeurs du point si à côté il y a une maison avec une fenêtre donc par dessus c'est la hauteur par dessus la hauteur de cette décharge pourra verser les eaux usées directement de la fenêtre sur la décharge publique puisque comme on l'a expliqué auparavant c'est au dessus d'une hauteur de 10 largeurs du point par rapport au domaine public donc c'est pas domaine public mais c'est domaine neutre gomarabima yaskina la gomarabima yaskina la gomarabima yaskina de quoi on parle il est babisvoukha si le puits ou le monticule se trouve très proche de la maison de moins de 4 fois l'argent du point l'amali pourquoi on a besoin que la margelle ait une hauteur de 10 largeurs du point même si c'est témoin de toute façon l'espace entre les deux c'est un domaine neutre ma compétour puisque il y a moins de 4 fois l'argent du point pourquoi Raboula dit ici on parle d'un cas où le puits est éloigné de la maison d'une distance de 4 largeurs du point donc c'est donc un domaine public qui passe entre les deux et dans toute la raison pour laquelle c'est permis c'est parce qu'il y a une margelle d'une auteur de 10 largeurs du point donc le saut forcément il passe par dessus cet auteur donc s'il y avait moins que 10 largeurs du point pour cette margelle ce serait considéré comme porter d'un domaine privé à un domaine privé en passant par le domaine public Raboula lui dit autrement on peut même dire que le puits est proche de la maison et donc c'est un domaine neutre entre les deux ce qu'on vient nous apprendre ici on parle d'un cas où le puits lui-même ne fait pas la profondeur de l'hier à genre du point mais si on lui associe la hauteur de la margelle ensemble ils font une hauteur de l'hier à genre du point et on vient nous apprendre que ça s'appelle domaine privé parce qu'on peut associer la profondeur du puits et la hauteur de la margelle pour arriver à cette hauteur de l'hier à genre du point c'est considéré donc comme domaine privé donc là j'ai dit que si de même s'il y a dans le domaine public une décharge publique d'une hauteur de l'hier à genre du point pourquoi est-ce qu'on ne craint qu'à un moment cette décharge publique va disparaître une fois il y avait une ruelle bon un côté de la ruelle c'était une digue au dessus de la mer d'une hauteur de l'hier à genre du point et d'autre côté c'était une un monticule d'une décharge publique d'une hauteur de l'hier à genre du point et au fond de la ruelle c'était des maisons et à l'entrée de domaine public le cas est arrivé devant Rebi est-ce qu'on a le droit de porter dedans en mettant une barre horizontale ou verticale à l'entrée puisqu'il y a des il y a des parois de chaque côté et Rebi n'a dit à ce sujet ni interdiction ni autorisation il n'a pas donné d'autorisation parce que il y a la crainte que peut-être à un moment la décharge publique va disparaître ou que la mer va apporter du limon et donc la digue aura une hauteur moindre que celle de dire Jean Dubois ils sont là à Marbo d'un autre côté il n'a pas donné d'interdiction de la Kami de Mechitzot puisque pour l'instant il y a des parois de chaque côté ça c'est pas une question ça dépend dans un cas il s'agit d'une décharge d'un privé là il y a la crainte que ça va disparaître dans l'autre cas dans l'autre du champ on parle d'une décharge d'un public du public et là il y aura toujours le public qui amènera des affaires donc il y aura toujours cette décharge c'est pas une décharge c'est pas une décharge c'est pas une décharge et de ces branches fait moins de trois l'argent du point entre lui et le sol mais on aura le droit de porter en dessous puisque ça constitue des parois d'une hauteur de l'argent du point donc ça constitue un domaine privé autre règle si un arbre ses racines montent au-dessus du sol d'une hauteur de trois l'argent du point on aura pas mal de s'asseoir dessus parce que ça s'appelle utiliser un arbre à partir de la hauteur de trois l'argent du point et on aura pas mal d'utiliser un arbre le Shabbat on ne pourra porter sous les le feuillage de cet arbre donc avec entouré par les branchages qui forment les parois que si la surface de cet endroit ne fait pas plus que celle nécessaire pour en semencer deux CA donc 50 coudées sur 100 coudées maïtama et pourquoi du choum de Avediraj Tashwishal Avir parce que même si il s'agit d'un endroit qui est clôturé pour y habiter les gens habitent là-bas c'est pas une véritable habitation c'est une habitation qui est utilisée pour garder l'espace qui est autour le Roldiraj Tashwishal Avir toute habitation qui est utilisée pour garder l'espace qui est autour pour un gardien ça s'appelle pas une habitation et donc on ne pourra pas porter dans le périmètre qui est clôturé autour s'il ne fait plus d'une surface nécessaire pour en semencer deux CA c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 99 c'est la fin – Sous-titrage FR 2021